Le débat démocratique On a dit que si on a dit qu'un député ou un député n'était pas à dire qu'il n'y avait pas de courir Si on a dit qu'un député n'était pas à dire qu'il n'y avait pas de courir En fait, il s'agissait de dire qu'il n'y avait pas de courir Il y a des articles, qui disent que la police de l'Assemblée nationale, la présence d'Assemblée, doit faire. Quand les députés ont dit, les députés ont dit que les députés ont dit que les députés ont dit que la députée n'est pas la chance. On ne l'a pas arrêté, mais il y a quelque chose à dire comme Abba a dit. Il y a quelqu'un qui était dans un pays démocratique, majoritairement des gens qui vivent ici. Il y a quelqu'un qui est bloqué. Il y a quelqu'un qui est bloqué. Il y a quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait. Il y a quelqu'un qui a fait appel au règlement pour rappeler au président les articles 57, 58 et 59. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est moi-même. Il y a quelqu'un qui a fait le nombre de ces groupes parlementaires. Il y a quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait. C'est ce qui a été malheureux. Il ne lui a pas arrêté de continuer à faire. Comme si tout le président n'avait pas d'autorité envers les groupes parlementaires. C'est ce qu'il a fait. Les personnes de Sénégal n'ont pas le droit. Il n'a pas le droit de pouvoir être humain, Il n'a pas le droit d'être humain. Il n'a pas le droit d'être humain. Il est de la délibérée. Il n'a pas le droit d'une séance ? Il y a trop de laissés à aller, on a laissé trop faire et on a commencé à prendre l'ampleur de ténécié. Vous n'avez pas laissé de l'ampleur ? Oui, c'est pour montrer que c'est le passage du ministère de la justice. Au Sénégal, c'est ce qu'on peut dire avant de faire justice. Parce que la justice doit jouer un rôle d'impartialité. On doit faire justice pour nous et pour nous. On voit toujours que la séparation de pouvoir entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire n'est pas. Parce que le président de la républicaine a eu un dossier qui s'est passé. Moi, j'ai eu un dossier qui s'est passé. Après mon frère, monsieur le maire Ahmed Eder, vous avez attiré l'opinion publique à l'Assemblée nationale depuis le 12. Il a dit que le 12, il a dit que le 12 a été passé. Mais quand on a fait le problème de la présidence de l'Assemblée nationale, ils ont commencé à découvrir son vrai visage. Il est pire que Macky Sall. Il a dit que le Sénégal n'aurait pas un président comme lui, mais l'Assemblée nationale, qui ne peut pas voir, a été le président de Macky Sall avec la dictature. Parce qu'à chaque fois qu'on a démarré une séance, on a pris la parole, on a laissé les gens. Ce qu'on a dit, et si vous le regardez, vous le voyez, 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 et vous le voyez. Nous avons fait appel au règlement, et je l'ai dit, je l'ai dit, c'est que vous l'avez dit. On a fait appel au règlement, et vous le voyez, nous, 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 vous l'avez dit, nous, 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 on va aller plus loin, on va exiger même à ce que lui, le président de l'Assemblée, le président de l'Assemblée, le président de l'Assemblée, qu'il ne dirige même plus les sessions. parce que, le vice-président, il a tout à l'heure, il n'y a rien de problème. Parce que, les règlements intérieurs, ils se font du règlement, il fait ce qu'il veut. Et, nous, on va aller plus loin, on va exiger même à ce que lui, il ne soit plus, qu'il ne soit plus, qu'il ne préside. La décision est, le travail, il n'y a pas de temps de faire. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. On va aller plus loin, on va exiger même à ce que lui, il ne soit plus, qu'il ne préside plus aux séances. C'est là, je l'ai dit. Parce que, c'est un incapable, il ne peut gérer la présidence de l'Assemblée Nationale. Il n'y a pas de temps. C'est pas de temps. Il n'y a pas de temps. C'est pas de temps. L'heure, la démocratie, nous n'avons pas de temps au Sénégal. On s'appelle, l'Assemblée Nationale, nous n'avons que la démocratie. Cette démocratie là, personne ne la accepte, nous la appliquons à la règle. Nous ne pouvons qu'elle. Nous la fassons comme eux. C'est ce qu'on a dit, c'est à dire que l'Assemblée nationale ne le souvient pas. Ce sont des deux cas, car nous, les journalistes, ils ont entendu leurs interventions. Ils ne l'ont entendu pas, comme qui ? Suite beauté, humbleur, assassin, ils ne l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas dit comme argument, alors que nous sommes sur des débats de fonds. Mais comme ça nous l'ont dit, c'est ce qu'on a dit. Nous, si nous savons, nous l'avons dit, mais si nous l'avons dit, on l'a dit. C'est ce que je voulais vous dire, comme le Président Abbas disait, nous devons maintenant présenter des excuses. Mais Amin Diaye, ce qu'ils veulent, c'est de sortir de la salle. Nous n'avons pas de bocater de la salle parce qu'il y a des excuses. Nous exigions des excuses. C'est ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est que Farba a une grande part de responsabilité avec le Président Macky Sall. C'est ce qu'il a fait. Quand on regarde tous les gens, tout ce qu'il a fait dans l'Assemblée, Farba a dit que le Président n'a pas été fait. Ce qu'il a fait, le Président Fantos. Ce qu'il a fait, c'est le Président Gendarmerie. Il n'a pas été installé par les députés. Personne ne vote pas. Ce qu'on veut, c'est que le Président Abbas disait, Malik Diop et Malik Diop. Il n'a pas été installé par les députés. Le Président est normal. Il n'a pas été installé par les députés. Il n'a pas été installé par les députés. Il n'a pas été installé par les députés des députés. Les députés, les députés, les députés, sont fermés. Tous les députés sont à l'intérieur de cette façon. Tout le monde, sans exception. Tout le monde, c'est comme ça qui a été installé. Il a été installé par les députés des députés sur le Président. Mais tous les députés ne peuvent pas nous arrêter. En commençant par moi parce qu'ils manquent de respect pour nous. En assemblant, ils vont aller. Et puis c'est normal. Ils sont venus à la terre et ils sont venus à la terre. Ils sont venus à la terre. Ils sont venus à la terre et ils vont les déménager. Ils sont venus à la terre. Ils sont venus à la terre et ils ont dit que les gens ne veulent pas. Ils ont dit que les gens ne veulent pas. Comme les gens n'ont pas dit. Moi, je suis presque contraire. Je ne connais pas les armes conventionnelles. Je ne connais pas les armes conventionnelles. Moi, je suis venu à la terre et je suis venu à la terre. Parce qu'ils ne savent pas. Ils sont venus à l'appliquer des lois. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas les rapports de force. C'est ce qu'ils ont dit. Le ministre de la justice n'a pas d'accord. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de vote. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Nous, 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 nous sommes venus à la terre. En tant que le député de la terre, je ne savent pas. 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 Mais, sans que vous posez la question, aujourd'hui, l'injustice a commencé. Ils sont venus à la justice. Tout le ministre sait qu'il n'y a pas de justice. Après, l'injustice, ce qu'on a dit, c'est beaucoup d'injustice. C'est pourquoi, nous voulons commencer par l'injustice. Ils ont apprécié. Merci. C'est Mamoudou Nia, de la coalition Yévé-Ascanui. Ce que vous remarquez de l'Assemblée nationale, c'est que la coalition Yévé-Ascanui a l'a fait. Il ne faut pas dire leur part. Mais la coalition Yévé-Ascanui est là. Et ce qui est le président, le groupe parlementaire, il n'est pas responsable surtout pour leur part qui est instigateur. Il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas responsables. Le groupe est une femme, qui ne s'est pas responsable de leur part. Il ne s'agit pas de l'argent pour l'Assemblée nationale. Il est un travail de l'Assemblée nationale. Il est un travail d'Assemblée nationale. Il est un travail d'Assemblée nationale. Nous sommes en train de se faire en sorte que le travail ne peut pas continuer. Et Inch'Allah, nous exigeons à ce que nous sommes en train de se faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une limite à l'injure, il y a une limite à l'outrance, il y a une limite au manque de respect. Le président de la République a pris l'option face à sa défaite évidente d'humilier la 14e dénislature en s'organisant pour qu'il y ait ici des députés qui n'ont que l'injure à la bouche. Depuis le 25 novembre, date d'ouverture de la commission budgétaire, nous avons reçu un traitement qui n'est fait que d'injures et d'un manque de respect notoire face à leur incapacité de tenir un débat d'idées. Nos leaders de la coalition Yehu Askanbi nous ont toujours enjoint de donner la meilleure image de l'Assemblée, raison pour laquelle nous n'avons jamais répondu à ces injures. Mais la dernière fois, lorsque nous avons interpellé le président Mam Diop, il a fait la saut d'oreille, il s'est passé ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'était une dérive grave. Lorsqu'un député, la coalition Beno Bokuyaka, s'est permis, face au soutien et au rencouragement de ses responsables, d'insulter cette Moustapha. Nous avions édigé des excuses publiques. Nous avions dit que nous n'allions pas reprendre les travaux tant que cette attitude allait continuer. Face à la demande répétitive et par respect pour l'institution et pour le Sénégalais, nous avions préféré continuer les travaux et laisser cette dame à l'opinion publique. Aujourd'hui encore, face à ces injures, nous avons interpellé le président qui a rétorqué encore une fois un énervement et un mécoutral face à notre coalition. Et cette bonne dame s'est permis de dire qu'elle s'en foutait et perdue-moi. Elle a dit, ce qu'elle a dit, elle l'assume et montaille. Montaille n'a que montaille moké fête. La coalition Yévé-Ascanvi interpelle le président, interpelle le ministère de l'Action et des Nations sur les capacités du président Amadou Mamdiop. Il n'y a jamais d'incident quand il y a une autre présence. Toutes les vues présentes se sont bien passées. Pourquoi il n'y a des incidents que quand il est là ? Pourquoi il n'arrête pas la science lorsqu'elle est perturbée par les députés de Beno Bokoyaka ? Et nous disons à l'opinion que nous n'accepterons plus que les séances continuent tant que cette dame-là continue à être présente et tant qu'elle n'a pas présenté ses excuses. Comme elle dit que Montaille, nous ne laissons pas ça passer. On ne continuera plus la science tant qu'elle ne présentera pas ses excuses. On n'acceptera plus qu'elle continue à avoir cette position méprisante face à nos coalitions, méprisante face à nos leaders, méprisante face aux Sénégalais. Sous-titrage ST' 501